Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Avez-vous déjà eu le sentiment que plus rien n'avait de sens dans votre vie ? Avez-vous déjà ressenti un vide si immense dans votre poitrine que vous en aviez le souffle court ? Ce sont parfois des événements difficiles comme une rupture, un décès, la perte d'un emploi qui nous laissent au bord du gouffre et nous font sombrer dans la nuit noire de l'âme, une profonde et intense crise existentielle. Mon invité, psychothérapeute, formatrice, auteur du livre Traverser la nuit noire de l'âme et vient nous partager son expérience et enseignement pour nous aider à franchir le pont, quitter ce que nous avons été pour renaître à soi. Alors qu'est-ce que la nuit noire de l'âme ? Comment l'identifier et accueillir ce chapitre de nos vies avec le plus de souplesse et de douceur possible ? Pour nous aider à y voir clair aujourd'hui, au cœur de l'ombre, je reçois dans Métamorphose, Marie-Lise Labonté. Bonjour Marie-Lise. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Avec un grand soleil si je puis dire, je vous ai déjà reçus dans ce podcast, évidemment Marie-Lise Labonté, on avait fait deux émissions. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, je redonne les numéros, un sur la libération de l'enfant émotionnel, podcast numéro 184, et puis l'autre, explorer nos mémoires du passé, numéro 243. Comme ça, je sais que les gens ont toujours beaucoup de plaisir, évidemment, à vous écouter. Aujourd'hui, on parle d'un sujet particulièrement douloureux quand même, et en même temps plein de lumière, puisqu'il y a toujours ces deux qui cohabitent. Alors d'abord, pour nous définir, qu'est-ce que vous entendez par la nuit noire de l'âme, ou on peut dire aussi la nuit obscure peut-être de l'âme ? D'où vient ce terme, qui est défini, je crois, par des mystiques, notamment, je pense à Saint-Jean-de-la-Croix. Et puis vous nous direz dans un deuxième temps, est-ce que c'est une crise spirituelle ? Qu'est-ce que c'est, au fond ? Alors, c'est un passage qu'on ne choisit pas par notre personnalité ou notre égo. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous comme une forme d'un appel de notre âme ou de notre soi, de notre présence très profonde, de la vie en nous, à se dépouiller, se laisser aller les fausses personnalités, ce qui nous a maintenus dans un mode de fonctionnement qui ne fonctionne plus pour notre vie, notre réalisation, et qui semble perdurer parce qu'on y est attaché, parce qu'on s'est identifié à certaines façons de vivre et à un certain regard sur la vie. Alors, le passage de la nuit noire de l'âme, c'est ce dépouillement qui fait qu'on se retrouve avec une perte de notre raison de vivre, une perte de sens. Qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce que je fais dans cette vie-ci? Et ce sont, c'est souvent des événements extérieurs comme des épreuves qui viennent chercher cette réaction profonde et ce questionnement où c'est un mouvement intérieur souvent dans les dizaines de vies, ce qu'on appelle les crises de la trentaine, la quarantaine et même avant, qui sont comme des crises existentielles où nous, nous remettons en question. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que, d'où ça vient? Vous ne nous avez pas dit d'où ça vient, ce terme? C'est un terme, le premier à en parler, c'est Saint-Jean-de-la-Croix, le premier mystique. Après ça, il y a eu Sainte-Thérèse d'Avila et tous les autres qui ont suivi. Ce sont des passages où lui-même disait qu'il avait perdu sa lumière et donc, il appelait ça la nuit obscure de l'âme. C'est un passage initiatique qui est à la fois très physique et aussi profondément spirituel. C'est ça. On peut dire que ça ne touche pas que les mystiques, parce que c'est vrai que même si c'est caractérisé par une perte de foi chez les mystiques, ça ne touche pas que des mystiques, on est d'accord. En effet, ça touche plein de monde, finalement. Est-ce que la nuit noire de l'âme peut être aussi apparentée à une dépression? J'aimerais bien qu'on puisse un petit peu définir pour savoir, par rapport aux gens qui nous écoutent, si à un moment donné, on a besoin de consulter vraiment de manière un peu urgente. C'est ça. C'est sûr que ce passage peut faire qu'on va avoir besoin de consulter quelqu'un pour être entendu, pour exprimer tous les doutes et le vide aussi qu'on ressent. sauf que choisissez la bonne personne, parce que cette personne qui va vous guider doit avoir vécu la nuit noire de l'âme aussi. Sinon, elle ne pourra jamais vous accompagner. Alors oui, ça ressemble à un état dépressif. Et comme le disait le docteur Peck, qui est un psychiatre très connu aux États-Unis et même dans le monde, qui a écrit un livre, « Le chemin le moins fréquenté », dans un de ses chapitres, il dit « La dépression est un mouvement nécessaire dans une vie et c'est bon de vivre une dépression en ce sens que la dépression nous ramène à l'essentiel. » Alors, il y a une différence entre un état dépressif et l'état chronique de dépression. Alors, si vous observez dans votre vie que ce sentiment de dépression revient et revient et revient, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas contempler. C'est ça. Et on va y revenir longuement. Oui. Bien sûr, parce que c'est quand même le cœur aussi de cet ouvrage. D'accord, donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu des signes caractéristiques de la nuit noire de l'âme pour justement peut-être la distinguer d'autres types de traversées ? Les signes, ils peuvent être d'ordre physique, des symptômes, des maladies même qui viennent nous réveiller sur le chemin de la vie. Mais ça peut être aussi des signes émotionnels comme l'état de submergement émotionnel, comme si on était enlisé dans un état émotionnel qui nous épuise à la longue et qui peut même nous amener vers un burn-out, un épuisement physique et psychique. C'est en ce sens que ces signes eux-mêmes de jour, des signes extérieurs ou des signes de nuit, nos rêves, peuvent nous informer que c'est le temps de prendre un temps d'arrêt du rythme dans lequel nous sommes, de ce que nous avons choisi de vivre, les yeux fermés, avec ce disant, je vais être capable, je vais vivre la vie de mes parents, par exemple, et je vais être bien. Eh bien, les signes, ce sont des signes qui ne sont pas confortables, ça c'est sûr. Et justement, ces signes ont pour but d'attirer notre attention sur une dimension plus profonde que Jung, Carl Gustav Jung, ce cher psychanaliste, appelle notre ombre. Alors justement, Carl Gustav Jung dit « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais c'est en traversant notre ombre que nous rencontrons la lumière. » C'est ça, c'est toujours cette grande parole de sagesse de Jung que j'aime énormément, que vous venez de citer. C'est quand on traverse cette nuit noire de l'âme, est-ce que ça nous tombe dessus de manière assez brutale, où il y a des signes un peu avant-coureurs ? Comment ça se déroule ? Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous racontez aussi vos traversées de vos nuits noires de l'âme dans ce livre. Oui, il y a des signes quand même, précurseurs, physiques, émotionnels, c'est tout ce que je viens de dire. Et en même temps, nous pouvons résister et dire « ça va passer, je vais me serrer les mâchoires, je vais combattre ce qui se trame dans mes profondeurs. » Et plus nous résistons, plus cela persiste. Et c'est là où ça peut arriver soudainement que, comme par exemple des gens qui vivent des burn-out, qui du jour au lendemain ne peuvent plus se lever de leur lit. Alors, c'est quand même fort, c'est quand même puissant. Donc, ça veut dire qu'ils ont attendu, et ça, je le respecte et je le comprends, parce qu'ils avaient peur de changer de vie, ils avaient peur d'oser se révéler à eux-mêmes que quelque chose ne fonctionne pas. C'est ça. Et l'épreuve nous amène là aussi, l'épreuve extérieure nous amène aussi à ce moment où on se dit, « Allez, je vais retrouver ma vie comme avant. » Et non, nous ne retrouvons pas. Et c'est là où c'est un passage quasi obligé quand on est rendu à cet état de perte de sens de notre existence. Là, c'est important d'oser rencontrer ce vide qui est en l'intérieur de nous. Alors, ce vide, on va y revenir aussi. Vous, vous dites que vous avez écrit ce livre au moment où vous vous sentiez prête et alignée par rapport à vos traversées, vos propres traversées de la nuit noire de l'âme. Oui. C'est-à-dire que ça faisait un an et demi que le livre se préparait intérieurement. et je n'osais en parler à personne parce que c'était comme mon secret. Et un jour, j'ai eu un rêve qui m'a dit, « Tu es prête à écrire le livre. » Et donc, j'ai commencé l'écriture. Je suis allée le présenter à mon éditeur. J'avais déjà... C'était déjà tout structuré. Oui. Et il était enchanté. Cette traversée, vous en avez vécu plusieurs, traversées de la nuit noire de l'âme ? On peut en vivre plusieurs. Je dirais deux. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'une autre peut m'attendre aussi. Dans le sens que, si je m'éloigne de moi-même, eh bien, je ne peux pas le faire longtemps. Parce que là, je vais avoir des signes en moi et autour de moi que, « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, j'en ai vécu deux bonnes, je dirais. C'est ça. C'était il y a longtemps, la première ? Oui, c'était quand j'étais très jeune avec atteinte d'une maladie incurable. Et là, je suis descendue. C'est vraiment le cas. C'est-à-dire que la maladie continuait d'évoluer en moi pendant que je ne changeais rien à ma vie. Donc, j'étais étudiante à l'université et je m'étais engagée pour faire plaisir à mes parents de finir ma maîtrise universitaire. Mais je l'ai finie drôlement amochée avec deux cannes très malades. Et je vivais à ce moment-là que mes hanches étaient déjà très atteintes par l'arthrite et je ne pouvais plus faire l'amour à 25 ans. Et ça, je me suis dit non. Donc, le médecin m'a dit vous allez vers la chaise roulante. C'est ça. Ou peut-être à l'époque, ça fait longtemps, vous allez avoir une opération de la hanche. Mais ça se faisait très peu à cette époque. Je suis donc assez âgée, finalement. J'aime bien la conclusion. Non, non, pas du tout. En tout cas, vous n'avez pas l'air. Mais tout ça pour dire que, effectivement, là, c'était quelque chose d'assez dramatique quand même. Une maladie très grave à 25 ans de se retrouver dans un fauteuil roulant. Il y a de quoi sombrer. On peut l'imaginer. Et en plus, vous n'aviez pas le bagage que vous avez aujourd'hui. Exactement. Alors, là, j'ai vraiment sombré. Je suis allée dans le fond, le fond de la piscine avec une souffrance physique indescriptible. Et à un moment donné, il y a une voix qui m'a dit soit que tu continues en étant victime comme tu l'es et tu vas mourir à tel âge. J'ai une vision que j'appelle la vision de la vieille femme. Et soit que tu reprennes ton corps en main parce que c'est ton corps et le rhumatologue et le psychosomaticien, le psychiatre qui me suivait ne peuvent pas être à l'intérieur de toi. donc, il y a un chemin pour t'en sortir. Écoute la voix, VOIX. Et vraiment, là, j'ai eu une voix, VOIX, qui m'a guidée pour me sortir du tunnel dans lequel j'étais. C'est à ce moment-là, vous diriez que ça a posé aussi le terreau de toute votre grande carrière de conférencière, d'auteur, de psychanalyste, etc. Oui, j'ai changé de vie complètement. Premièrement, je me suis guérie. Donc, ça, c'était... J'avais besoin de le vivre avant tout pour moi. J'ai changé de vie déjà à ce moment-là en quittant tout, tout, tout pour me retrouver avec très peu d'argent à Paris en présence de mon mentor, Mme Thérèse Berthora. Et j'ai commencé mon processus vers ma lumière. Et j'ai rencontré des dimensions extraordinaires de moi comme des dimensions sombres de moi que j'avais niées. C'était un parcours à travers le corps pour moi parce que la maladie était très physique. Elle était aussi émotionnelle et psychique, la retraite. Mais j'ai guéri la retraite physique et émotionnelle. Mais quand je suis retournée au Québec un an après, j'ai guéri la retraite psychique. Mais ça m'a pris trois ans pour me libérer de les croyances négatives que j'avais sur... J'avais une image très négative de moi. C'est justement aussi tout le propos de votre livre où vous décrivez un peu les étapes de cette traversée de la nuit noire de l'âme. Et en même temps, on se demande toujours comment plonger dans nos profondeurs pour accueillir ça ? Comment pouvoir avoir cette douceur ? Au moment où on est au fond et qu'on a cette crise de foi, souvent, on n'a plus de ressources, évidemment. On est complètement démuni. On ne voit plus du tout d'aspects positifs. C'est ça. On ne voit plus les aspects positifs. Et ce qui est important, c'est le retour à la respiration, s'entourer de la nature, contempler que la beauté existe toujours, contempler que peut-être que j'ai plus de sens à ma vie et la vie continue. La vie ne va pas attendre que j'ai un sens à ma vie. Parce que la vie, c'est la vie, c'est un mouvement. Et cela m'habite. Donc, de revenir à l'essentiel. Et vraiment, et je suggère aussi, l'écriture d'un journal pour mettre sur papier tout ce qui se passe dans le monde intérieur. Vous dites aussi que cette nuit noire de l'âme, elle nous met face à nos failles. Vous l'avez dit, notre vie, notre non-sens, nos fausses personnalités, notre mission parentale ou religieuse. Alors, elle nous invite vraiment à aller revisiter toutes nos croyances, toute notre construction. Et en même temps, on est déjà dans une forme d'effondrement de la personnalité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller encore plus loin en revisitant tout ça ? Le risque, c'est de s'enliser dans cette visite de la forêt, cette traversée, je prends ça comme image, d'apprendre à marcher dans le noir quand on n'est pas habitué de marcher dans le noir. Le risque, c'est de dire, je veux contrôler cette nuit noire de l'âme, je vais la dominer. Et c'est là où, à un moment donné, c'est bien de se permettre de descendre dans le fond de la piscine. C'est encore une image. Et sans savoir si je vais remonter, parce que l'ego veut toujours savoir, OK, j'accepte de faire ça à la condition que tu remontes. Mais... Ça ne marche pas. Non, oui, c'est ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes plus du tout à ce niveau-là. Il n'y a plus de négociation. Il y a de dire, voilà, je vais me permettre pour une fois dans ma vie de rien faire. Je vais me permettre pour une fois dans ma vie d'être, selon mes humeurs de maintenant, je ne vais pas essayer d'être la parfaite ou le parfait, etc. C'est réellement une mutation. C'est une grande transformation. On touche vraiment au noyau de l'être. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On descend vraiment dans ce noyau, quoi. Oui. Et il y a presque une forme, de la façon dont vous le décrivez, une forme de... Alors, je vais dire le mot complaisance, mais il n'est pas ajusté. Mais il faut presque trouver une espèce de confort dans cet inconfort de la descente. pour y pouvoir y rester, c'est ça? Oui, oui. Et c'est là où viennent se côtoyer par nuance la nouvelle vie qui va commencer à pointer, le nouveau soi, si je peux utiliser ce terme, ma rivière profonde. Soudainement, je commence à la ressentir. Et ça me fait tellement de bien, comme je dis dans le livre, d'être nu, dénudé, de m'être dépouillée de charges que je traînais depuis des années et des années. Alors, il y a du bien-être là-dedans. Il n'y a pas juste du mal-être. Parce que, si nous restons collés à notre corps et à notre essentiel, le corps va commencer à exprimer du bien-être comme une forme d'ouverture dans la respiration, dans le corps, les épaules, les bras, les jambes. C'est comme si nous devenions plus mous, moins rigides, moins contrôlants pour se fondre et devenir la force qui est à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il faut être à nouveau à ce moment-là quand même accompagné ou est-ce qu'on se sente le faire soi-même ? Est-ce qu'il peut y avoir des risques pour certaines personnes à faire cette descente, justement ? Soit de décompensation, soit d'aller, voilà, une atteinte à sa propre intégrité, je ne sais pas. La décompensation, souvent, si elle existe, elle vient du fait que l'individu n'accepte pas son processus. Il se juge. Il a toujours le juge intérieur ou il est jugé par son système. Alors, bien sûr, de vivre ça en présence des autres, ce n'est pas évident. Nous avons besoin de retrouver une forme de solitude, de s'isoler pour ne pas être jugé. Ça, c'était très, très important pour moi parce que j'étais à Paris. Personne ne me connaissait quand j'ai vécu ma première nuit noire et donc, personne ne me jugeait. Mon système aurait essayé de me rattraper, si je peux dire, mais là, j'étais en toute sécurité dans ma descente. Je pouvais avoir envie de mourir sans mourir, entre guillemets, sans mourir physiquement et j'avais le droit d'avoir envie de mourir. Puis, ça remontait parce que je ne jugeais pas mes états. Et là, vous étiez accompagnée par votre mentor, vous disiez. C'est-à-dire que oui et non, oui, dans le sens qu'elle guidait les mouvements psychocorporels. Non, parce qu'il n'y avait pas de temps d'échange verbaux avec elle. Du coup, en parallèle et en miroir avec ça, ça a été plus compliqué pour la deuxième nuit noire de l'âme parce que vous étiez peut-être déjà une personne connue, etc. Oui, disons que je l'ai vécu en présence de grandes salles de 500 personnes parce que je sortais, mon livre avait été retravaillé, un de mes livres et donc, j'étais dans une tournée de conférences que je n'ai pas annulée et j'ai décidé de la faire tout en respectant mon deuil, en respectant mon trauma. J'étais en choc post-traumatique et je me donnais des temps d'écriture à tous les jours à la même heure avant les conférences. Mais quelquefois, je commençais mes conférences avec les larmes aux yeux. Je disais aux gens il se peut que je pleure et l'amour que je recevais des gens, ça, ça a été un soutien extraordinaire. Donc, je l'ai vécu en me partageant dans le monde cette nuit noire parce que quelque part, j'étais habituée d'être en présence de mon monde intérieur. Ce n'était pas nouveau pour moi. Alors, c'est ainsi que j'ai pu la vivre. Là, vous aviez vécu un drame personnel puisque vous aviez eu une perte très violente de votre compagnon. À ce moment-là, vous l'avez partagé dans un précédent podcast et puis vous en reparlez dans ce livre. Donc là, c'était quelque chose de subi, on va dire. Oui. Et donc, l'épreuve est venue me chercher là où j'avais encore besoin de guérir des dimensions de moi-même. Ça, je l'ai très bien compris. Et même de contempler que je ne suis pas retournée dans ma blessure fondamentale qui était l'abandon. Je n'ai jamais dit mon mari m'a abandonnée. Non. Ça, j'étais complètement... J'étais dans un autre niveau de dépouillement qui était moins d'ordre affectif. C'était plus au niveau, je dirais, psychique et spirituel que j'ai vécu cette nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, j'ai vraiment à nouveau perdu la foi. Et je me disais, si elle a à revenir, elle reviendra. C'est ça. Oui, quand vous dites que c'était moins affectif que psychique ou spirituel, pour certains, ça peut être peut-être difficile à comprendre ça. Oui, d'accord, merci. Dans le sens que je n'étais pas dans une blessure, mon mari m'a abandonnée, pauvre de moi, victime. Non, ça, je ne suis pas entrée là parce que j'avais guéri ma blessure fondamentale qui était la blessure de l'abandon. Alors, j'étais plus dans la perte des croyances que j'ai entretenue avec mon époux sur la vision d'une vie spirituelle. J'ai connu des expériences mystiques très puissantes et là, elle ne semblait pas m'aider à passer à travers cette perte de la foi. Alors, ce n'était pas la petite fille en moi qui était blessée, c'était vraiment la femme qui avait transmis des enseignements pendant des années et qui n'avaient plus l'aide de ses enseignements, qui se retrouvaient complètement face à une nouvelle expérience. C'est ça. Et là, ça a été très différent par rapport à la première nuit noire ? Oui. Oui. Cette traversée a été... Oui. En plus, j'étais bien très occupée par la tournée puis les tournées se sont enchaînées tellement qu'à un moment donné, j'ai dit, moi, j'arrête au bout de quatre ans, je me retire. Et pour... Je sentais que je traînais une partie de moi. Et cette partie, c'était celle qui voulait aller rejoindre son époux. Celle qui croyait encore qu'elle aurait accès au royaume des morts, celle qui... Enfin, elle était lourde. Et là, je me suis dit, dans ce temps de retraite que j'ai pris, j'ai vraiment été... Je me suis mise à l'écoute de cette partie de moi et je l'ai accompagnée d'en mourir, non pas physiquement, mais c'est comme une mort consciente. Je lui ai dit, vas-y, va le retrouver et je continue de vivre. Alors, c'était... c'était un choix extraordinaire et c'était aussi de lui donner la permission d'aller le rejoindre s'elle voulait. Sauf que moi, je me maintenant toujours en vie et avec un élan de vivre qui commençait à revenir petit à petit. Ça suscite vraiment ce dialogue avec ces parts de soi, justement, parce que là, c'est une part de vous que vous avez laissée aller pour le rejoindre. C'est important. C'est des parts inconscientes, semi-conscientes et que si on est pris dans un quotidien toujours, je dirais, occupé par, même si c'est des activités que l'on aime, c'était des conférences, des séminaires que je donnais, quand même, je prenais conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé. Donc, ce sont, oui, des parties de nous. Nous sommes dans un système écologique. Un écosystème, oui. Exactement. L'écologie intérieure, oui. C'est ça, l'écologie intérieure. Et aussi, à ce moment-là, moi, j'avais rencontré un autre homme deux ans après la mort de mon mari et nous étions dans une relation de couple et à un moment donné, un jour, il m'a dit ce n'est plus possible parce que nous sommes trois. Ça me fait frissonner d'un coup. Oui. De fait, je traînais toujours cette partie de moi qui voulait partir avec son époux et donc, je parlais beaucoup trop de mon époux. Cet homme, je lui dis, je lui dis ma révérence. il a bien voulu accepter ça et à un moment donné, je me suis dit je vais arrêter de faire subir à ce compagnon la veuve que je suis. C'est ça. Oui, et là, c'est là où cette part a pu... quittée et j'ai retrouvé l'élan de vivre. Petit à petit, c'est revenu, c'était magnifique. Ça l'est toujours. Oui, ça l'est toujours. Cette part, en fait, qu'on laisse justement mourir, mourir à nous-mêmes, aller, à quel moment il y a... est-ce qu'il y a un autoconsentement intérieur ? Comment ça se manifeste ? Ça se manifeste comme, par exemple, se donner la bienveillance et la permission d'être dans une écoute bienveillante d'une partie de moi qui me prend beaucoup d'énergie, par exemple. Ça peut être une partie de moi en colère, ça peut être une partie de moi qui est toujours triste, qui est toujours comme dans un état un peu dépressif. Et c'est pas ça, vivre. vivre, c'est complètement être dans une joie intérieure, dans une ouverture au monde et à soi-même. Et oui, il y a des fluctuations, ça c'est clair. C'est ça. C'est pas une ligne linéaire. Vous qui avez créé la méthode de libération des cuirasses, la MLC, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de corporel dans ce processus à conscientiser ? Ah oui, il y a un état de vulnérabilité où justement, quand on se retrouve sans repère, sans la force de l'ego, ça veut pas dire que nous perdons notre personnalité, nous avons toujours besoin du moi pour vivre dans le monde et même en relation avec notre monde intérieur. C'est quand même très physique la nuit noire de l'âme. On le sent physiquement par quelquefois une montée d'énergie de nos profondeurs, un élan d'amour, le cœur s'ouvre, quand il a toujours été fermé, enfin, et c'est très physique. Alors, bien sûr que la pratique de ma propre méthode, j'en faisais tous les jours, ça m'a complètement aidée parce que je me maintenais dans un corps ouvert, je me maintenais vraiment souple et quelquefois, j'avais moins d'énergie. Donc, à ce moment-là, je respectais, je cherchais pas à être quelqu'un d'autre que ce que j'étais dans ces étapes-là. Par exemple, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'essayais de me baigner le plus souvent possible. L'eau, pour moi, c'était extraordinaire. C'est comme si ça me purifiait de ma souffrance. Voilà. Donc, ça, ça a été très puissant. Certaines personnes qui nous entendent peuvent imaginer que vous avez pu prendre ce temps pour vous à ce moment-là, mais que d'autres ne pourraient peut-être pas ou même pas le faire dans une vie où on a des enfants, où on est pris par un travail, on est salarié. Et que quand ça nous tombe dessus, comment je fais concrètement ? C'est ça. Alors, justement, ce que je suggère à ce moment-là, c'est vraiment d'accueillir ce qui se vit dans la profondeur, de ne pas nécessairement le crier sur les toits, de ne pas essayer de faire comprendre aux autres ce que je vis, parce que les autres ne vont pas nécessairement comprendre. C'est là où on peut recevoir des jugements. Par contre, les autres vont observer le système extérieur, les enfants, le conjoint, la conjointe, la vie professionnelle. Les gens vont observer qu'il y a un changement en vous, car vous dégagez quelque chose de différent. Émane de vous une forme d'ouverture, d'ouverture, même si je me sens un peu dans la noirceur, je ne me sens pas un peu, je me sens dans la noirceur, émane une forme de sensibilité, d'essentiel. Et souvent, moi, j'entendais les gens me dire comme c'est bon d'être entre présence. Je ne peux pas, les gens ne pouvaient pas expliquer. et je connais des mères de famille qui ont vécu ça, des hommes aussi. Enfin, c'est comme un changement profond. En fait, ils sentaient chez vous quelque chose qui touchait vraiment à votre essence profonde, tellement profonde que c'était bon aussi pour eux de sentir ça. Exactement. Au lieu de... Enfin, c'est sûr qu'un système peut se sentir menacé quand la personne commence à entrer dans sa nuit noire et qu'il n'y a pas autre chose qui existe que cette profondeur. Donc, par exemple, dans un système familial, quelqu'un qui est dans sa nuit noire peut trouver superficiel les conversations sur le temps, trouver superficiel de se chamailler pour un objet. Parce que, de fait, ce n'est pas à ce niveau où est la personne. À ce moment-là. Dans son vécu. Exactement. Dans son vécu. et ne le sera plus non plus. Donc, c'est... Là, je ne parle pas de devenir saint-sainte. C'est un état qui se vit, qui se transforme et qui fait que nous contemplons la vie d'une façon complètement différente. Et c'est pour ça que j'ai un chapitre dans le livre où je dis, je parle des êtres rares. Ce sont les gens qui ont vécu une nuit noire et ça, c'est... Enfin, moi, je les ressens. Vous les repérez. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'une nuit noire de l'âme est forcément très longue ou pas forcément ? Ou c'est variable de ce que vous voyez ou observez, en tout cas, des gens qui viennent soit en conférence, soit vous consulter ? Bien, justement, cette question m'a été posée et je la trouve fort intéressante parce que nous sommes tellement habitués de vivre dans un temps linéaire, c'est-à-dire dans la nuit noire de l'âme, il y a une mort face au passé. Il y a une acceptation du passé, des gens qui nous ont peut-être blessés. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Et il y a une acceptation, bien sûr, du présent. et ça ne veut pas dire que je peux être dans ma nuit noire et je peux avoir aussi des projets. Mais je ne vais pas m'y attarder, je ne vais pas me fixer dessus. Alors, dans ce temps linéaire, bien, la nuit noire de l'âme se vit dans le non-temps. Et par exemple, quand j'enseigne la MLC, les gens étendus au sol n'ont pas vu le 45 minutes passé. ils ont l'impression que ça fait 10 minutes qu'ils sont au sol. Et moi, bien sûr, je leur dis, ils voient bien que ça fait 45. Donc ça, c'est l'hémisphère droit du cerveau. Enfin, on ne peut pas vivre que dans un hémisphère. Mais je veux dire, dans ce passage initiatique, nous sommes beaucoup plus guidés par l'hémisphère droit de notre cerveau et le temps n'existe plus. Donc, on ne peut pas répondre, en fait. C'est ça. Ça dépend de chacun. Et je me souviens, quand je donnais mes conférences après l'événement traumatisant, les gens me disaient « Mais t'en as pour combien de temps à être dans le deuil ? » Et je disais peut-être six mois, peut-être un an, peut-être quatre mois. Je n'ai aucune idée. C'est ça. La question qui me venait, c'était quand on fait effectivement cette traversée, on peut se dire qu'on touche à un essentiel et du coup, on se dit « Mais finalement, chacun devrait traverser ça dans une vie. » Est-ce que c'est finalement un passage béni d'une certaine manière ? C'est un passage obligé et ayant accompagné beaucoup de gens dans le passage de la fin de vie pour l'autre vie, la mort, la mort physique. Il y en a qui vivent leur nuit noire de l'âme une semaine avant de mourir. Donc, l'ayant refusé toute leur vie, là, soudainement, comme ils savent qu'ils vont mourir, là, ils entrent dans la perte de lumière, la perte de foi. Et bon, là, évidemment, l'accompagnant ou mourant connaît cette étape où c'est le grand dépouillement. Oui. Et il y a des gens qui résistent. Et là, c'est très important d'être accompagné pour entrer dans ce... Donc, ça, c'en est une nuit noire. Entrer dans ce dépouillement avant la mort où on va perdre tout. J'amène pas avec moi quoi que ce soit. Alors, ça, c'est une étape... Donc, il y en a qui vont pas le rencontrer de leur vivant, en forme, parce que c'est quelque chose qu'ils vont fuir. ils se maintiennent dans leur fausse personnalité toute leur vie. Et pourquoi pas ? C'est ainsi. Par contre, l'annonce d'une maladie, l'annonce d'une mort, oups, là, ça vient chercher l'essentiel. Justement, par rapport à ce faux self, à cette fausse personnalité dont vous venez de parler, qui est faite de toutes nos constructions diverses et variées, est-ce qu'on pourrait, finalement, ne pas toucher la nuit noire de l'âme en anticipant et, justement, en travaillant sur notre fausse personnalité ? Vous voyez, c'est une autre façon d'esquiver, mais finalement... Oui, mais je veux dire, juste le fait, bien sûr que c'est important de se libérer de ces fausses identités pour retrouver une identité qui est la nôtre et qui est, en tout cas, plus près de nous, profondément. Et la vie va... si je continue, disons que je travaille sur moi, et je continue de mentir à moi-même, tout en ayant l'air de la personne qui fait un excellent travail sur soi, soyez sans crainte, la vie va venir me chercher. Oui. C'est assuré. J'ai une amie qui est soeur, qui est bonne soeur, qui est dans les ordres et qui est rentrée très jeune dans les ordres. Elle avait, je crois... Et avant de partir, rejoindre sa communauté, elle me dit, tu sais, dans la vie, on n'échappe pas à la croix. Alors évidemment, elle est chrétienne et donc elle disait ça. Et je trouvais ça dur. Moi, on avait le même âge à peu près et quand j'ai entendu cette parole, c'est vrai que je trouvais ça assez bouleversant et je l'ai comprise et je la comprends encore plus aujourd'hui au regard de ce que vous dites, évidemment. C'est ça. Ça met ça en lumière. C'est qu'on ne fait pas l'économie de cette mort à soi. C'est ça, exactement. C'est très bien dit. J'ai rien à ajouter. Alors du coup, en plus, je me suis perdue complètement dans les questions. Alors dans le livre, vous donnez des étapes et vous donnez cette étape où on sent, voilà, on marche dans la nuit. C'est la métaphore que vous employez, vous l'avez dit tout à l'heure. Quand on ne voit plus avec ses yeux, on ouvre ses sens pour continuer sur le chemin et vous l'avez bien exprimé. Et puis à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui apparaît. Voilà. C'est ça. C'est justement, c'est finalement quitter le monde de la domestication qui bloque nos sens et aller vers le monde des instincts et le monde de l'intuition. Ça, c'est une étape et c'est sûr que marcher dans le noir, ça nous demande de lâcher tous nos sens qui étaient conditionnés, qui se protégeaient aussi, pour s'ouvrir à la nature sauvage de nous-mêmes et à la voie VOX qui nous guide sur le chemin et qui nous apprend à marcher dans le noir. Cette voie sauvage, c'est beau là, ce terme de voie sauvage. Oui. De quelle nature est-elle ? C'est notre nature profonde, c'est-à-dire mon monde instinctif et mon monde intuitif ensemble. Et ça, c'est une union que le corps ressent très bien qui, en plus, c'est une union qui nous redonne une énergie très différente de l'énergie du faire, faire, faire. une énergie pour traverser sans sombrer parce que c'est comme un fond essentiel en nous qui nous porte. Alors, je peux, oui, avoir perdu le sens de ma vie et être portée par ma voie instinctive et ma voie intuitive. J'appelle ça aussi la foi sauvage dans le sens qu'à l'opposé d'une foi construite et c'est ce que votre ami qui est dans les ordres vous disait, on ne peut pas s'épargner de rencontrer la croix. c'est cette capacité en nous de de laisser être ce potentiel extraordinaire de notre vie instinctive et intuitive. Il y a quelque chose de solide à ce moment-là qui se met en place comme une forme de souveraineté presque. Oui, vraiment de puissance intérieure de la partie de nous qui sait SAIT et qui nous guide et pour l'écouter la recevoir nous avons eu à nous dépouiller. C'est ça. Et chacun le vit à sa façon bien sûr. Comment apprivoiser ce nouveau soi si je puis dire et cette transformation ? Justement en se permettant de le vivre et de s'accepter dans ce mouvement qui peut sembler être complètement différent de qui j'étais avant. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, ah oui. Et il y a même des changements physiques. Bon, disons que habituellement les gens qui vivent ça n'ont pas trop de kilos en trop. Vous savez, il y a des... Il y a un changement même dans le regard, dans la façon de se tenir. C'est très subtil. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si. C'était vraiment sur ce temps de l'intégration et d'ailleurs vous dites, je vous cite, c'est très beau, vous écrivez très bien Marie-Lise, vous dites notre âme qui se tenait à l'arrière de vous, de nous depuis des années est enfin à l'avant de nous-mêmes. C'est ça. Je trouve ça très beau. Et nous vivons à travers son regard, son cœur, sa vibration et c'est là où les gens trouvent qu'il y a quelque chose de changé mais ils ne peuvent pas dire quoi. Et se nourrissent aussi à ce changement que nous vivons. Ça nous permet de rencontrer, vraiment d'avoir touché cette alchimie de l'ombre et de la lumière. Il y a vraiment cette danse en fait. Tout à fait. Et ça, Jung l'a très bien décrit que justement une fois que j'ai accueilli mes parts d'ombre, de là, de là émane une réelle lumière. Je l'appelle la lumière vraie. Comment est-ce qu'on pourrait définir justement ces parts d'ombre ? De quoi sont-elles composées ? De nos blessures ? De nos croyances ? De notre persona ? Qu'est-ce qui compose l'ombre finalement ? C'est certainement un grand refoulement des dimensions de nous que l'on juge parce que nous sommes dans la lumière de notre égo et cette lumière de l'égo fait que je brille dans un apparat quelconque et je ne veux pas ternir cette lumière par l'ombre qui est en moi. Donc, c'est des émotions refoulées, c'est des façons d'êtres refoulées, des guerres intérieures refoulées. Ça, c'est vraiment l'ombre. C'est ce qu'on ne nous a pas permis d'être quand on était enfant pour X raison et qu'on est... Mais c'est la joie aussi, c'est la spontanéité, c'est le rire. Non, nous n'avions pas le droit d'être fou. Entre guillemets, c'est pas que l'ombre est folle. C'est une image toujours de... Donc, sous les cuirasses, justement, on gratte et on retrouve notre ombre qui est tapie là et c'est des croyances comme vous l'avez si bien nommé, c'est des formes pensées destructrices souvent ne reconnaissant pas la réelle beauté intérieure. Donc, elles ont besoin, notre ombre a besoin d'être accueillis, aimés, ça demande de la bienveillance en soi. Ce qui est assez, je trouve, troublant, c'est qu'à la fois, il y a cet accueil profond pour aller descendre dans ce noyau de l'être, de ne rien faire et que c'est ça la catharsis, la vérité métamorphose, si on peut dire. Tout à fait. Et en même temps, on peut aussi faire un travail qui aide cette catharsis à travers des pratiques. Ah oui, là, c'est sûr que la contemplation, la méditation, la prière, vécu à un niveau où je ne demande pas au Dieu Tout-Puissant de me sauver, c'est la dévotion intérieure. il y a plusieurs, l'écriture d'un journal, les pratiques psychocorporelles, il y en a qui vont le vivre dans le sport où ils vont courir avec leur vide, leur faille. C'est vraiment, à quelque part, dans cette descente que je raconte et qu'on parle qu'à un moment donné, nous retrouvons une force. c'est aussi hormonal, c'est-à-dire que je retrouve les endorphines, la dopamine, au lieu de me nourrir d'adrénaline, comme avant. C'est ça, c'est changer de paradigme intérieur. C'est ça. Et en même temps, quand on est dans les pratiques, on peut être dans une forme de fer qui pourrait être, encore une fois, dans l'esquive de la profondeur. C'est là où il y a un petit paradoxe. Il peut y avoir un paradoxe. Tout à fait. Et ça, nous allons le savoir. On peut toujours se mentir à soi pour éviter d'aller rencontrer cette puissance intérieure. C'est ça. Vous dites qu'à un moment donné, vous avez reconnu la voie qui s'est. Vous vous dites mon intuition et ma lumière, l'aube est apparue. Je n'ai rien fait, j'ai laissé être. C'est ça. Vous avez vraiment ce sentiment que d'un coup, d'un seul coup, à un moment, il y a quelque chose qui surgit. Oui. De nouveau. c'est... Ça a été pour moi à travers des rêves très significatifs, tellement beaux. en tant que rêveuse dans mon rêve, je trouvais ça. Et en me réveillant, j'ai senti, ça y est, l'énergie de vivre revient. C'est fort ça, quand même. Oui. On arrive, Marie-Lise La Bonté, on s'approche de la fin de ce podcast. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager vraiment sur la force de cette expérience, peut-être ? Alors, le livre, c'est Traverser la nuit noire de l'âme et renaître à soi. Alors, justement, dans la traversée, il y a une mort et une renaissance. Il y a une réelle transformation de l'être, transformation même physique, psychique de mon système intérieur et par le fait même, ça touche le système à l'extérieur de moi que je le veuille ou non. Il y a une force en moi qui va peut-être reconnaître que le système extérieur qui m'a servi pendant 30-40 ans, ce n'est plus ce système. Il y a des gens qui vont réagir à ce passage. On voit aussi chez les gens qui frôlent la mort, quand ils rentrent chez eux après le trauma, ils sont dans l'essentiel. Ils regardent autour d'eux puis ils disent non, ce n'est plus ça. Changement, changement. Alors, je ne suggère pas que ça soit brusque, mais c'est quelque chose qui se vit. C'est ce que j'aimerais ajouter pour terminer. Alors, j'avais quand même peut-être une dernière question. C'est vrai que vous parlez de cette fameuse libération face à l'inconnu et vous dites que finalement, cette force profonde du vivant qui nous a reliés à l'inconnu déjà au moment de notre incarnation est déjà du vécu, en fait. Même si on a l'impression là de partir dans quelque chose d'inconnu, en fait, on peut se relier à nouveau à ça. Oui, parce que nous avons connu l'inconnu quand nous étions enfants. Oui, c'est ça. Et nous avons été guidés par les grands et là, nous nous retrouvons à la fois enfants et grands et c'est à nous d'apprivoiser l'inconnu. Et je le répète, ça ne veut pas dire « Ah, ben, je ne vais pas faire de projet » ou « Oui, qu'est-ce qui me stimule ? Quelle est ma passion de vivre ? » Et le sens nouveau va revenir et je vais peut-être nourrir des choses dans le futur mais sans m'y attacher. Et laisser la vie, bon, il se peut que ça se transforme. Très bien. Un immense merci Marie-Lise Lamonté d'être venue pour cette troisième fois dans Métamorphose, nous avoir donné aussi le courage d'accueillir notre part d'ombre où naît notre lumière. Je rappelle le titre de votre livre « Traverser la nuit noire de l'âme » pour renaître à soi aux éditions Guittre et Daniel. C'est un tout petit livre qui n'est pas très gros mais qui touche vraiment avec poésie aussi, je trouve, à l'essence à la fois de vos traversées et de nos traversées d'humains. Et pour écouter nos deux précédents podcasts avec Marie-Lise Lamonté, je vous rappelle les numéros et titres, le 184, libérer l'enfant émotionnel et 243, explorer nos mémoires du passé. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de votre invitation. Avec grand soleil, grande joie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise. d'entreprise. Sous-titrage FR ?